Moi, j'ai demandé à Quentin de m'écrire une scène avec lui, parce qu'il n'y avait pas la scène où je lui mets la main au paquet normalement. Enfin, ce n'était pas prévu. Quel cochon ! Non, mais j'ai dit, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir une scène avec lui, parce que je l'aime tellement. Réalité, incroyable mais vrai. Ouais, je suis d'accord. Moi, je préfère ces films qui mettent en scène des personnages qui ont l'air d'être comme vous et moi et qui, en fait, contiennent une folie. Après, il y a des gens qui préfèrent son cinéma encore plus surréaliste, genre Rubber ou Mandibule, où il y a vraiment tout de suite un concept qui nous décale totalement du réel. Moi, je crois qu'il faut aussi le voir comme ça, du plaisir. Il nous fait faire une balade comme ça, un peu ordinaire. Et puis, tout d'un coup, il y a un virage qui s'opère assez impressionnant et on bascule. Je ne me souviens plus de ce film où on suit des baumes dans une soirée et puis ils sont au caméscope, filmés comme ça. Et à un moment donné, il y a un énorme dinosaure qui apparaît. C'est Jean Cloverfield ? Voilà. Ce n'est pas aussi spectaculaire parce que ce n'est pas les mêmes moyens, mais il y a toujours ça. Et celui-là, je crois qu'il s'ouvre beaucoup plus. Je trouve qu'il a, dans sa narration, peut-être plus classique. Et puis, il invente des nouveaux couples. C'est vrai, on n'a jamais vu ce quatuor-là. Puis, il mélange des genres d'acteurs aussi. Dans Fumé fait tousser, il y a Blanche Gardin qui vient vraiment de la comédie pure. Il n'a pas peur de brouiller les familles comme il est un peu inclassable lui. Et à part, il n'appartient pas à un couloir de cinéma d'auteur ou de cinéma comique. Il est complètement hors cadre et il fait ça aussi dans ses castings. C'est super bien. Mais il y a toujours aussi, techniquement, c'est très riche. Visuellement, la direction artistique, elle est folle souvent. Et puis, l'écriture des dialogues sont d'une précision. C'est-à-dire qu'il ne faut rien toucher. C'est pour ça que Chabrol, il me fait penser à Chabrol. Il ne faut pas essayer de rajouter parce que sinon, ça devient lourd. C'est ce que m'avait dit Grégoire et David du Palmachois sur Mandibule. Ils avaient dit qu'on avait plein de trucs à rajouter. On avait des petits trucs de fin de phrase. Et en fait, il était en mode, non les gars, ça va être parfait et tout. Ces hésitations et ces fin de phrase, elles sont... C'est vraiment écrit, ouais. Elles sont écrites. Et c'est surtout, moi, j'ai rarement vu les dialogues qui percutent à ce moment-là. Alors, on était avec le réalisateur tout à l'heure à table. Il est, on ne peut pas pitié, très compliqué en quelques mots. Mais elle le fait très bien. C'est l'histoire d'un couple formé par Alain et Alain Chabal et Hadrucker qui achètent une nouvelle maison et dans laquelle il y a une sorte de surprise qui va un peu bouleverser leur existence. Alain est l'employé du personnage joué par Benoît, qui s'appelle Gérard et qui s'avère être le nouveau voisin de ce couple. Et il est en couple avec mon personnage qui s'appelle Jeanne. Gérard, qui est pris de Jeanne. Il est vraiment obsédé par la performance, par l'idée d'être le plus fort, le plus beau, et il est très important que son ami Alain Chabal le regarde comme si c'était la septième merveille du monde. Il les aime, ces personnages. Moi, je trouve que c'est ça, qu'ils sont attachants. C'est un drame humain. Tout à l'heure, Alain se disait qu'ils sont dans une profonde solitude. Je pense à Alain Chabal dans son personnage qui, lui, au contraire, vit très bien sa petite vie d'homme, tranquille, l'employé. Il y a un processus d'identification. C'est comme si on avait tous en nous les névroses des personnages, comme si on contenait la peur de mourir, la peur de vieillir, la solitude, les problèmes de couple, la communicabilité. Tout ça est quelque part en nous. Je ne sais pas, sur la cité de la peur, soit... Moi, c'est le sketch où il fait l'inspecteur Harry, où il a une espèce de magnum avec un canon qui doit faire à peu près 1m50. C'est tous les sketchs que je voyais quand il est professeur, on vous l'explique. Pour ça, c'est un acteur assez rare, il est assez particulier, parce qu'il a une finesse qui va partir qu'à lui, quoi. Je pense qu'en plus, il ne fait vraiment que ce qu'il a envie de faire, quoi. C'est quand même qu'il tourne assez peu. Quand il fait quelque chose, je pense qu'il se sent en harmonie avec le projet, donc il est vraiment bien, quoi. Quel acteur mystérieux ? Il faut le voir comme ça. Comme un acteur hollywoodien, tu sais. Moi, j'ai demandé à Quentin de m'écrire une scène avec lui, parce qu'il n'y avait pas la scène où je lui mets la main au paquet, normalement. Enfin, ce n'était pas prévu. Quelle cochonne ! Mais j'ai dit, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir une scène avec lui, parce que je l'aime tellement, j'étais frustrée d'avoir seulement la scène de repas. Et donc, il a écrit cette scène et j'étais contente. Mais c'est vrai que c'est une des premières fois que je me rends compte que j'étais presque intimidée. C'est très bizarre. Ça m'a fait un effet et je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Très étrange. Mais il est extrêmement gentil en plus, donc il faut se détendre. Ça ne m'étonne pas. C'est bon encore ? J'allais, j'ai déjà mangé le mien. C'est un funambuliste. C'est un funambule, pardon. C'est un funambule, quoi. Il est vraiment sur ce fil comme ça et c'est jamais trop. Ça fait un peu penser à Astier que j'avais rencontré. J'avais aussi eu ce truc de « waouh ! » Il a quand même conçu tellement de choses, écrit tellement de choses, influencé tellement de monde et tout, qu'il y a un truc un peu particulier qui se passe en face de la personne. Ouais, mais avec une grande humilité en même temps. Complètement, hyper accessible et tout. On peut, parlons bien. Ça y est, vous arrêtez tout. Vous allez nous couper. C'est bon.